Face à la recrudescence du variant Omicron dans plusieurs pays du monde, le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiandong, a convoqué une réunion d'urgence ce 30 novembre, à laquelle prenaient part des responsables du comité du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, les représentants de l'Organisation mondiale de la Santé et la présidente du Comité national de vaccination contre la COVID-19, professeur Marielle Bouilloux à côté. L'objectif de cette rencontre était de mettre en place une stratégie de riposte adaptée aux nouveaux variants en matière de surveillance épidémiologique, de prise en charge dans les sites de traitement COVID-19, ainsi que la capacité et le mot de diagnostic du dit variant. Les cibles de ce réajustement stratégique de la riposte sont les principales portes d'entrée dans le pays, à savoir aéroports, frontières maritimes et terrestres. Afin de parer à toute éventualité, le ministre a instruit la sous-commission prise en charge du copil coronavirus d'effectuer dans les meilleurs délais un inventaire sur les stocks de médicaments et consommables de chaque structure de prise en charge, indique un communiqué de presse émanant du ministère de la Santé. Notant que cette rencontre intervient après la décision d'interdiction de séjour au Gabon de tous les passagers en provenance de l'Afrique australe prise par le ministre des Transports. Sous-titrage Société Radio-Canada